mes frères et sœurs dans cette vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler encore une fois de la ville de tanger et dans cette vidéo je vais vous faire mon feedback mon retour sur ces maintenant quatre ans que j'ai que je vis à tanger les avantages mais surtout surtout les inconvénients car tanger c'est une ville magnifique une ville qui offre un bon cadre de vie mais malgré ça il ya quand même des inconvénients qui ne sont pas des moindres et il faut quand même en parler afin que lorsque vous décidez de vous inter de vous installer sur tanger vous soyez avisés alors quand vous savez déjà je vais commencer par les avantages la ville de tanger c'est une ville qui offre un cadre de vie pour moi qui est voyagé dans plusieurs pays un cadre de vie que je n'ai pas vu dans plusieurs pays que j'ai pu faire dans le monde on a la chance d'avoir ici al bahreïn les deux mers l'océan atlantique et la mer méditerranée on a la chance d'avoir des superbes forêts comme la forêt dans laquelle je me trouve actuellement en plus machallah ils ont aménagé la forêt avec en mettant des chemins sur lesquels on peut faire des petites randonnées etc on a la chance d'avoir donc les deux mers des forêts des falaises des genres de des falaises qui surplombent la mer on a la chance d'avoir des parcs dans à peu près tous les quartiers de la ville vous avez des parcs on a la chance d'avoir des hôpitaux quand même si on a qui sont privés qui sont chers mais il ya des hôpitaux de qualité il ya des centres commerciaux il ya des restaurants cette ville qui est dynamique il ya des écoles et des universités à la gare et à le tgv et à l'autoroute géographiquement c'est bien situé c'est à trois heures de rabat deux heures et demi de temps de de rap trois heures de rabat en voiture trois heures et demie quatre heures un peu moins de casablanca en train en tgv on a une heure de rabat peut-être une heure et demie de casablanca en avion on est à 2h30 de la france donc sans contestation c'est une ville qui offre un cadre de vie qui est vraiment merveilleux en tout point de vue cependant il ya quand même quelques inconvénients et c'est ce que je voulais traiter dans la vidéo d'aujourd'hui parce que ceux qui sont amenés à venir vivre ici il ya des choses que vous devez quand même savoir avant de vous installer la première chose les premiers points pour moi qui est vraiment à ne pas négliger et à considérer c'est l'augmentation de l'insécurité malheureusement depuis que je vis au maroc ça fait sept ans bientôt huit ans dans six mois c'est vrai que dans le sud du maroc où j'habitais à agadir les mœurs ça sont différentes du nord c'est vrai qu'il n'y a pas on va dire ce taux de l'insécurité comme pays il peut y avoir dans le nord du maroc casablanca fesses et tangé et donc à tangé malheureusement l'insécurité est grandissante hier j'étais je suis en train de marcher j'avais mon téléphone dans la main et il ya des gars qui sont passés en scooter et qui ont essayé de me voler mon téléphone alhamdoulilah le téléphone est tombé donc ils n'ont pas réussi si ça s'est passé très rapidement et donc voilà c'est pas la première fois qu'il m'arrive ce genre de péripéties j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos que malheureusement j'ai déjà été agressé pour regarder ici deux fois j'ai déjà subi d'autres tentatives d'agressions et même devant la famille donc malheureusement tangé c'est une ville où il y a une insécurité qui est montante et avec tout ce qu'il y a actuellement les épidémies dans le monde je pense que l'insécurité va être grandissante il ya de plus en plus de personnes qui sont dans le besoin et cela donc ça fait que bas il ya de plus en plus de personnes qui ont recours aux vols ou autres peut-être pour subvenir à leurs besoins etc donc malheureusement c'est une ville dans laquelle l'insécurité est grandissante et montante autre point négatif à tangé c'est qu'il y a beaucoup 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 de mendicité alors oui notre religion est une religion qui prône l'entraide l'entraide sociale et le musulman il doit essayer d'aider mais on n'a pas des capacités illimitées donc on ne peut pas aider tout le monde et parfois en fait on sent un peu comme harcelé je disais ça la fois dernière à une personne qui me disait tu penses pas que le terme est fort et non je ne pense pas que le terme est fort malheureusement autrefois j'étais à j'étais à rabat et c'est vrai que j'ai senti qu'il y avait déjà au niveau de la sécurité c'est beaucoup mieux qu'à tangé est également au niveau de de la mendicité c'est moindre qu'à tangé à rabat pourquoi parce que tangé c'est l'individu les plus riches du maroc je crois que c'est la deuxième capitale économique après casablanca ça fait que beaucoup de personnes puis c'est une ville dynamique aussi rabat c'est une petite ville donc beaucoup de personnes beaucoup de ces personnes qui sont dans le besoin viennent ici et malheureusement il ya également la prolifération des migrants subsahariens qui veulent aller en europe donc cela fait que tangé est un endroit où se concentre beaucoup de mendicité donc ça c'est un dix ans c'est un dixième point également à ne pas négliger lorsqu'on va faire la gira sur tangé troisième point parmi les points très importants à ne pas négliger c'est l'insécurité routière malheureusement les tangérois conduisent très 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 mal et là aussi j'étais à rabat il ya pas très longtemps et j'ai pu voir la différence qui est significative entre les ribati les habitants de rabat et les tanjaouis les habitants de tangé tangé les gens grandissent très très mal la semaine dernière déjà tous les tous les jours malheureusement pratiquement et je n'extrapole pas tous les jours pratiquement vous voyez des accidents de la circulation quand je dis tous les jours c'est pratiquement tous les jours on point pratiquement toujours des accidents des accidents de la circulation et il ya quelques jours j'étais j'étais devant chez moi il ya eu un monsieur qui a tapé une autre voiture et il s'est enfui et moi il ya quelques années j'étais en voiture avec nos enfants il ya un gars qui nous est rentré dedans par derrière et il s'est enfui donc malheureusement il ya une grande insécurité routière et j'ai un ami qui lui a perdu sa femme et ses enfants ils ont été renversés par une voiture et le chauffard il a fui et il a tué sa femme et ses enfants bon alhamdoulilah ils ont été il a été rattrapé mais voilà sa femme et ses enfants ne pourront plus revenir donc malheureusement ça c'est une des caractéristiques à prendre en considération c'est qu'il ya une grande insécurité routière dans la ville de tangé qui dit insécurité routière dit également malheureusement une ville commence à être bondé à tangé il ya de plus en plus de monde et il ya de plus en plus d'embouteillages il ya de plus en plus d'embouteillages et la ville commence à être en fait asphyxie il ya du monde tout le monde veut venir habiter sur tangé ça veut dire que avant pour aller à cinq minutes on mettait cinq minutes et maintenant ces cinq minutes là on va le faire en 10 15 minutes et ça fait perdre énormément de temps dans la journée et avec une circulation qui est pas terrible et ben lorsqu'il ya du monde c'est vrai que ça devient de moins en moins vivable et voilà encore quand j'étais à rabat j'ai vraiment apprécié parce que je marchais dans la rue ça me faisait penser un peu à la france c'était vraiment calme etc à 19 20 heures il ya plus trop de monde dans les rues alors que à tangé les gens ils vivent le jour et la nuit donc ça c'est un point également qui n'est pas à négliger et dans la ville de tangé sinon je pense que c'est les points les plus importants alors je pense avoir fait le tour donc voilà donc tangé disons moi c'est une superbe ville quand vous pouvez le voir là je suis dans une forêt il ya un superbe cadre de vie cependant cependant voilà il ya certains inconvénients qui ne sont pas à prendre à la légère également peut-être s'il ya un autre inconvénient c'est le coût de la vie c'est vrai qu'à tangé le coût de la vie il a quand même augmenté par rapport à avant et par exemple tangé c'est beaucoup plus cher qu'une ville comme comme à gadjir et donc ouais c'est faux c'est vrai que le coût d'avis il devient cher les appartements les loyers c'est en considération c'est en augmentation constante c'est en augmentation constante voilà le frère ça je voulais faire ce retour d'un charles là pour ceux qui voudraient s'installer sur tangé peut-être au courant inshallah et je vous dis qu'à l'aisez vous préserve wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhou